Tous les quotidiens français aujourd'hui affichent, vous allez le voir, une pleine page de publicité pour le guide Michelin. Pourquoi alors que le guide est sorti il y a plus d'un mois maintenant ? Eh bien parce qu'il a été contesté pour la première fois sérieusement par l'un de ses anciens inspecteurs affirmant que Michelin n'avait pas les moyens en homme pour visiter tous les restaurants indiqués dans le guide, estimant par ailleurs que certains trois étoiles ne méritaient pas forcément un tel honneur. Alors un mois après ces affirmations, le guide se venge à sa façon et on sait que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est une crespi. Deux ans d'existence et déjà une étoile au Michelin l'an dernier pour ce restaurant. Étoilés, les deux chefs de cuisine ont rapidement senti les retombées économiques immédiates, mais figurés dans le guide, c'est bien plus que cela. Le fait que le guide Michelin vienne vous voir, ça pour nous c'est énorme. Je ne vous parle pas de l'étoile, l'étoile c'est le Graal. C'est vraiment, même pour tous les restaurateurs, le restaurateur qui vous dit que ça n'a pas d'importance, vous mentirez. Car le guide Michelin est une véritable institution, mais ses inspecteurs et leurs pratiques sont aujourd'hui controversées. Après 16 ans chez Michelin, avec ce livre, cet ancien inspecteur se met à table. Il faut absolument que le lecteur redevienne au centre des priorités des gens qui font le guide. Et il faut absolument que ça passe avant le côté marketing et financier. Sur l'effectif des inspecteurs en exercice, sur la moyenne des visites dans les restaurants, sur les liens privilégiés avec les grands chefs, le directeur du guide dément. Il a parlé des tables intouchables, mais il n'y a pas de sens dans ce propos. Parce que le guide, c'est un guide fait pour le client. Et le client, si on avait des recommandations dans le guide qui n'étaient pas ce qu'il trouve le client sur place, il va nous dire tout de suite. Le client, lui, vient chercher la qualité. Et les étoiles sont toujours la référence en cuisine comme en salle.